Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Marion Sauveur, c'est à vous, nous sommes le 1er février, jour du Nouvel An Chinois. Je crois que c'est l'année du tigre qui débute. Et alors, l'année du tigre, on mange... On ne mange pas du tigre, j'imagine. Qu'est-ce qu'on mange du coup ? Alors d'abord, chinyan kwaileu, bonne année en Londres ! Chinyan kwaileu, tonton pour la prononciation. Alors cette année, vous l'avez dit, c'est placé sous le signe du tigre. Alors vous êtes tigre si vous êtes né en 1950, 62, 74, 86 ou encore 98. Et vous alors, quel est votre signe astrologique chinois ? Moi je crois que je suis chien ou cochon. Moi je suis lapin, on m'a dit. Oui c'est ça, c'est ça. Chèvre ? Chèvre aussi, je crois. On a deux chèvres dans le studio. Je suis chien, Mélanie aussi. Je suis chien, oui, comme vous, je pense. Alors les festivités ont débuté, vous l'entendez, hier soir avec le réveillon. Les familles chinoises se sont réunies pour cuisiner tous ensemble. C'est vraiment la convivialité, le nouvel an chinois. Il faut réaliser un grand banquet. La fête va se poursuivre pendant deux semaines. Nourriture à foison, on oublie les nez-main et le nougat chinois. Ce ne sont pas des spécialités chinoises. Julie, elle a commencé à festoyer toute seule. Ça dévore là déjà. C'est très très bon. Mais c'est quoi les plats que l'on peut trouver sur la table justement pour fêter le nouvel an chinois ? Alors une dizaine de plats sont généralement servis en même temps à table. On partage, chacun à une assiette. Des petits plats un petit peu partout. On va picorer, c'est la convivialité. Les plats sont cuisinés différemment en fonction des régions. Dans le Sichuan, la cuisine est relevée. Autour de la capitale Pékin, les goûts sont très prononcés avec vinaigret, sucré, salé. Dans la région de Canton, les plats sont plus raffinés. Et dans le nord du pays, on va cuisiner le blé. Tandis que dans le sud, ça va être principalement le riz. Et la nourriture n'est pas choisie au hasard puisque les Chinois sont très superstitieux. Alors quels sont les indispensables pendant cette période de festivité ? La réponse avec André Tan à la tête des quatre restaurants chinois à Paris. Tiger Tiger, Panda Panda, Dumpling Queen et Baobar. C'est vrai qu'il y a toujours souvent un plat de nouilles à table. Ça symbolise la longévité. Et d'ailleurs, il faut faire attention à ne pas les casser. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours dit quand j'étais tout petit pendant le nouvel an. Attention à ne pas casser les nouilles, sinon ça apporte, entre guillemets, mauvais augure. On va avoir aussi un plat de poisson. Souvent un poisson qui est servi entier. Et ça va symboliser la prospérité. Et on va retrouver des raviolis. Leur forme va se rapprocher des lingots d'or de l'ancien temps. Donc pareil, toujours pour un symbole de prospérité. Donc on mange des plats symboliques pour se porter bonne chance pour la nouvelle année. C'est génial d'avoir toutes ces explications. Mais oui, c'est très sympa. Chaque plat a vraiment une symbolique. À notre table, on a donc les nouilles qu'on ne coupe pas, vous l'avez compris. Là, ce sont des nouilles chauffeuses au bœuf. Donc c'est un plat ongronguet. Ça a l'air très très bon. Elles sont belles ces nouilles. C'est qui qui nous a livré tout ça ? Alors tout ça, c'est André Tan, c'est Tiger Tiger à Paris. C'est très bon. Voilà, au bœuf tout simplement. Autre incontournable, vous l'avez compris, ce sont les raviolis. Nous avons ici un ravioli poché au porc fermier. Donc toujours de Tiger Tiger. Je viens l'avaler déjà au début de l'émission. Je les coupe. Et alors dans les restaurants d'André Tan, justement, il y a tout un rituel autour de ce nouvel an chinois. Vous pourrez déguster des beignets de crevettes, un classique port fried rice chez Panda Panda. Et chez Tiger Tiger, comme ce que l'on déguste, un char sioumane. C'est un mélange de porc braisé et de nouilles. C'est fou. C'est délicieux. Où est-ce qu'on trouve Tiger Tiger ? Alors c'est à Paris, dans le dixième abondissement. C'est vraiment délicieux. Mais est-ce qu'il y a des desserts ? Mais bien sûr, il y a des desserts. Je ne vais pas finir le plat. Moi, j'ai vu les desserts, ils sont très intéressants. Ils ressemblent à deux seins. On fera une photo avec Orin. On a déjà fait une photo avec Orin. Alors on met d'abord les plats sur la table, qu'on partage. Et ensuite, on amène tous les desserts. Ils ne sont pas servis en même temps. Là aussi, il y a du choix. Donc des racines de lotus, du gingembre confrit, des fruits secs, des clémentines, des pâtisseries. Alors dans le nord du pays, on a le Nyangao, qui est un gâteau réalisé à partir de riz gluant et garni de haricots rouges. Et dans le sud, on trouve des boules de sésame garnies de haricots rouges et de coco. Il peut y avoir des baos également. C'est ce qu'on a en studio. Et les baos, ils ont une symbolique, puisqu'ils sont en rond, une symbolique importante du Nouvel An. Puisque c'est le rassemblement en famille. Ce sont ces petites brioches farcies. Elles sont cuites à la vapeur. Et celles-ci, qui nous viennent aussi de Tiger Tiger, elles sont au chocolat. Ça va, ce n'est pas inflammatoire, c'est cuites à la vapeur. Exactement. Orin, elle vous rappelle autre chose à vous ? Moi, j'ai l'impression que je peux travailler avec ça. On va expliquer, on dirait une paire de seins. Exactement. On dirait des petites prothèses. Oui, un petit cœur tout mignon. Non, ça sera bon pour la Saint-Valentin. Exactement. Et c'est vraiment abondance, vous l'avez compris, lors de ce nouvel an chinois. Une période de fête qui dure au moins deux semaines. D'ailleurs, il ne faut pas finir tous les plats. Attention, ça ne se fait pas. Il faut qu'il y ait des restes. Et ça, c'est signe d'une future réussie, qu'encore de la symbolique. C'est génial. C'est délicieux, en tout cas. Est-ce que vous voulez cuisiner une recette ? Oui, allez, qu'est-ce qu'on nous propose comme petite recette aujourd'hui ? Des nouilles, justement, ce n'est pas compliqué à faire. On trouve de plus en plus de nouilles chinoises un petit peu partout, même dans les supermarchés. Alors, on va faire des nouilles sautées aux légumes. On commence par faire cuire des nouilles dans l'eau bouillante, avant de les passer sous l'eau froide pour sauper la cuisson. On fait sauter dans une grande poêle ou un wok avec un petit filet d'huile d'olive, les légumes, des petites carottes, des petites endives coupées en lamelles, des petites fleurs de brocoli, ça, c'est joli, ça apporte plein de couleurs. Et on ajoute les nouilles avec un mélange de vinaigre balsamique, de sauce soja, d'huile de sésame. Et voilà, c'est tout. Vous pouvez même le faire, Julia. Mais si on n'est plus téméraire et si on n'a pas envie de cuisiner comme Julia, sinon... Eh bien, on se lance dans les raviolis. André Tan, d'ailleurs, dévoile la recette de sa maman dans son livre « Maman... » Très joli bouquin que j'ai regardé hier. Oui, extraordinaire. On découvre des recettes très simples de raviolis, de nouilles. Il y a vraiment du choix, même des plats un petit peu plus raffinés. Et on apprend même à plier les raviolis puisque c'est ça le plus compliqué. Il y a des photos en pas à pas et c'est vachement facile à faire. C'est super. Et autrement, on va dans un restaurant chinois. Oui, alors là, c'est le même principe que les restaurants classiques. On choisit des cartes courtes, pas des cartes à rallonge. On oublie les nems, Julia. Moi, je prends toujours le B12. Non, ça c'est au japonais, mais on oublie. Et puis, pour le choisir, vous regardez la carte. S'ils affichent des spécialités chinoises, du Sichuan par exemple, vous foncez et vous allez déguster tout ça. Merci beaucoup. Merci Mario Sauveur pour cette découverte gustative autour de la Chine. C'était très bon et très festif. En même temps, vous avez bien fait voyager nos papilles. Allez-vous rester avec nous car dans un instant, il va y avoir encore de bons conseils. C'est de notre spécialiste beauté, le docteur Oren Marco. Il va nous aider aujourd'hui à y voir plus clair du côté des compléments alimentaires censés faire du bien à notre peau, à notre teint. Vrai booster de beauté ou poudre de perlimpinpin. Il nous dira ce qu'il en pense, même si j'ai ma petite idée. Et puis, il y aura aussi la chronique mode de Sophie Brafman. Aujourd'hui, pas de tapis rouge avec elle en perspective. Elle nous propose des tenues sportives, mais très branchées. Alors, enfilez vos baskets et à tout de suite sur Europe 1. C'est bien fait pour vous. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à midi et demi. Notre séquence tendance se poursuit. Toujours plus de bons plans, plus de conseils. Juste pour vous, auditeurs d'Europe 1. Et à présent, on va donner la parole à notre cher docteur Oren Marco. Alors, aujourd'hui avec vous, pas de bistouri, mais plein de petites pilules. On en pense quoi de la micronutrition en esthétique ? Ça fonctionne ou pas ? Ben, on va en discuter. Écoutez, la peau. La peau, c'est un organe à part entière. Vous savez que c'est ce qui nous protège des infections. C'est ce qui fait aussi notre charme, qu'on fait attention à notre peau, etc. C'est pour avoir un visage en bonne santé, etc. Donc, ça a besoin d'être nourri de l'intérieur. Tout comme on le nourrit de l'extérieur en hydratant, en se protégeant du soleil. Est-ce que les noix chinoises, c'est bien ? Est-ce que vous savez ce que c'est que l'épigénétique, en fait ? L'épigénétique ? C'est l'influence de l'environnement sur notre génétique. Sur notre génétique, exactement. C'est tout simplement, vous savez qu'on a le génome, nos facteurs, nos gènes. On a une prédisposition génétique avec, en fonction de certaines informations de l'ADN, il y a des expressions des gènes qui sont plus ou moins importantes et qui s'expriment. Les facteurs épigénétiques, ce sont les facteurs extérieurs, environnementaux, que l'on peut, nous, du coup, maîtriser et qui vont influer sur l'expression de nos gènes. Donc, effectivement, partant de ce postulat-là et de cette base scientifique... Est-ce que si je dis que, par exemple, admettons, Julia a un bon capital génétique au niveau de la peau, mais que si elle n'avait pas arrêté de fumer, elle aurait eu une peau pourrie ? Exactement. C'est ça l'épigénétique. C'est un très bon résumé. J'ai une bonne base génétique et je fais n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ou alors, l'inverse, je ne suis pas doté d'une base incroyable, mais comme je fais très attention, et donc je prends soin de moi, ça rattrape et donc ça va carrément sur l'expression des gènes. On sait aussi que le vieillissement, maintenant, on a parlé, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé dans l'émission, des télomères. Les télomères, ce sont les fins de séquence de l'ADN et les téloméras sont des enzymes qui permettent de rallonger les télomères. Et plus vous rallongez ces télomères, c'est-à-dire les fins de séquence sur les ADN, moins le vieillissement se fait. Comment on fait pour rallonger ? Et ces facteurs, il y a des facteurs épigénétiques qui jouent sur ces télomères et donc sur le vieillissement. Maintenant, en partant de ce postulat-là, est-ce que les compléments alimentaires qui sont remplis de... On en a partout dans toutes les pharmacies, zinc, sélénium, acide gras, oméga-3, etc. Est-ce que ça va vraiment influencer sur la texture de votre peau ? Est-ce que les concentrations qui sont vendues en vente libre dans les pharmacies vont vraiment avoir un rôle ? On peut se poser la question. Mais comment ça marche concrètement alors dans notre organisme ? Alors dans notre organisme, on a tous... En fait, on a un terme qui est accessible depuis pas très longtemps qui s'appelle le microbiote. Le microbiote, en fait, c'est l'ensemble des micro-organismes qui sont présents dans notre intestin. Donc bactéries, champignons, virus. On le retrouve au niveau de l'intestin grêle et du côlon. C'est un véritable écosystème qui abrite plus de 100 000 milliards de bactéries. Cet écosystème a un rôle protecteur en termes de système immunitaire, énergétique. Il y a aussi un rôle nutritif. Et c'est par l'influence de ce microbiote qu'on nourrit de l'intérieur notre peau. Donc comment préserver ce microbiote ? Il y a des petites astuces en termes alimentaires. Manger du kéfir déjà, comme on a dit tout à l'heure avec notre invité. Manger du kéfir. Et donc, il y a plusieurs façons d'améliorer son microbiote. En ayant une alimentation probiotique et anti-inflammatoire. Je crois que vous en avez parlé également. On a parlé du curcuma. Le curcuma qui est une propriété anti-inflammatoire, effectivement. Mais déjà, vous pouvez passer par juste en vous alimentant une mastication très lente pour une très bonne digestion. Limiter les sucres et limiter les viandes rouges. Déjà, ça, ce sont des choses qui vont améliorer votre microbiote. Et manger des fibres, manger bio éventuellement. Et éventuellement, supplémenter en probiotiques votre alimentation. Donc les probiotiques, vous en trouvez partout en pharmacie. Maintenant, on a d'autres vitamines, d'autres choses que l'on trouve en pharmacie. Comme le zinc, qui joue un rôle dans l'élasticité de la peau. La vitamine B12, la vitamine B3. Les antioxydants, comme la vitamine E, la vitamine C, la vitamine A, le sélénium, etc. Qui pourraient lutter contre le stress optilatine. Mais par exemple, est-ce que je prends tout ? Franchement, ça ne sert à rien. Moi, je pense que les concentrations dans ce qu'on trouve en pharmacie ne sont pas assez intenses. Et je ne suis pas sûr que la biodisponibilité de toutes ces vitamines nous apporte un soutien. Je pense que si on les a dans l'assiette, c'est beaucoup mieux en réalité. Si on les a dans l'assiette. Donc c'est vrai que le concept est intéressant. Mais je pense effectivement qu'il vaut mieux choisir bien son alimentation. Protéger son microbiote. Et vous aurez un effet tout aussi important sur la texture de votre peau. Les défenses immunitaires. La lutte contre le vieillissement avec les antiragicolib. Et vous en sortirez très bien. Une fois de plus, je suis complètement d'accord avec vous, docteur Anne-Marco. Moi, je bois du collagène. Continuez, Julia. Ça ne change rien. Et c'est bon ou pas ? Non. Dégueu. C'est dégueu, non ? Il va falloir reprendre tout avec Julia, je crois. Donc, Mélanie et moi, on est souvent d'accord sur les... Complètement. Mais parce qu'on a peut-être testé. Et on n'a pas fait ça. C'est ça, vous avez dépensé beaucoup d'argent. Et vous vous êtes aperçu que ça ne servait à rien. Donc, je pense qu'une consultation, en tout cas, chez des médecins qui font de la micronutrition et des médecins anti-âge, qui peut vous apporter, en tout cas, au moins une fois, une vraie belle consultation sur votre capital à vous. Et vous donner des tips sur ce que vous, personnellement, vous devez manger. Et puis, je viendrai cuisiner chez vous, Julia, pour vous aider un petit peu. On trouve du collagène dans les aliments ? Oui, on peut en trouver, bien sûr. Moi, vraiment, je vous conseille, si vous avez envie de prendre soin de vous, une consultation. Si j'ai un médecin anti-âge, c'est une nouvelle spécialité qui s'occupe de la micronutrition. C'est très bien. Très, très intéressant. Merci beaucoup, docteur Marco, pour toutes ces explications. Et je suis complètement d'accord avec vous. On va maintenant rester dans le dynamisme, justement, avec Sophie Breffman. On va suer, transpirer, se bouger, mais en ayant la classe. J'espère que vous allez être avec moi d'accord, aussi en mode, parce que c'est important. Alors, ça fait quand même très longtemps déjà que la mode entretient des liens très étroits avec le sport. Et notamment, on allait chercher des directeurs artistiques très célèbres pour des marques de sport. Alors, je pense aux coques sportifs ou Rossignol, qui ont été cherchés Jean-Charles de Castelbajac, Lacoste avec Christophe Lemaire ou encore Adidas avec Stella McCartney, qu'on ne présente plus. Et évidemment... Je me dis, on le sait. Ben voilà, on le sait, évidemment. Donc, vous voyez que les marques sont vraiment très friandes de ces grandes stars. Donc, c'est la preuve aujourd'hui que la mode et le sport ne sont pas du tout antinomiques. Bien au contraire. Et même, je dirais qu'aujourd'hui, c'est la mode qui vient chercher les sportifs. Ah oui, carrément. Mais pourquoi les marques de luxe vont chercher des sportifs de haut niveau ? Alors, parce que les sportifs de haut niveau, Julia, ils sont très appréciés du grand public. Ils sont hyper suivis par les jeunes sur les réseaux sociaux. Et surtout, c'est la garantie d'un vêtement porté égale beaucoup, beaucoup de vêtements vendus. Alors, bien sûr, quand on parle aux gens de ma génération, enfin notre génération, on se souvient tous de l'égérie David Beckham. Les slips. Voilà. Oh là là, c'est fou que vous pensiez à ces slips. Moi, je ne comprends pas parce que je ne suis pas de la même génération. Vous n'avez pas un souvenir de David en boxeur blanc H&M ? Il n'était pas qu'un physique. Il était aussi des tatouages et un fessier. Donc, aujourd'hui, c'est son fils Roméo qui reprend le flambeau. Et oui, le jeune homme est devenu millionnaire à 19 ans seulement, grâce à des contrats avec des marques de mode. Donc, contrats incroyables. Parce que si Roméo est mannequin, il n'est pas que mannequin. Il est surtout footballeur comme son père. Donc, il a été le visage de Burberry. Puis de Puma. Et aujourd'hui, Saint-Laurent, c'est dire si la couture s'entiche des personnalités du sport. Et il n'est pas seul, notamment dans l'univers du foot. Tu as trouvé des contrats incroyables, je crois. Ah oui. Alors, Kylian Mbappé, notre star absolument nationale. Le grand chouchou de la mode. Alors, il est célébré un peu partout. Il était célébré aussi grâce au styliste très réputé qui est décédé récemment, Virgile Abloh, chez Louis Vuitton. Mais aujourd'hui, Kylian, c'est aussi le visage de Saint-Laurent. Depuis peu, il est l'homme sauvage. Fini, Alain Delon, au bord de la piscine. Ou le chaman Johnny Depp dans un étrange road movie mi-Ibiza, mi-Arizona. Aujourd'hui, on a le jeune Kylian, un jeune homme de Bondi qui est devenu l'homme Dior. Et le sportif, il est aussi là pour véhiculer des valeurs dans la mode. Parce que ça peut parfois tourner en vinaigre. Oui, comme on l'a vu récemment avec Novak Djokovic, qui a été exclu de l'Open d'Australie puisqu'il n'était pas vacciné. Alors, bien évidemment, ça met la marque Lacoste un peu dans l'embarras, qui va discuter avec son célèbre sportif. Tout ça pour vous dire qu'en fait, quand la mode vient chercher ses sportifs, c'est vraiment qu'elle veut montrer à quel point ils sont beaux, ils sont forts, ils sont engagés. Donc, attention au bad buzz. Bon, je vais vous concocter quelques petites marques quand même. C'est ça, parce que sinon, on veut s'habiller sportwear, élégant, décomplexé et pas trop cher. On va où ? Alors, je vous ai fait un shopping extrêmement personnalisé. Je suis sûre que je vais trouver pour vous aussi, Aurène. Alors, vous allez voir. J'ai commencé avec Julia. Alors, Julia, je lui ai dégoté un imprimé panthère pour faire du sport. Vous avez raison. Je me suis dit que ça l'irait autrement. Très bien. C'est ça que je... Oui, c'est panthère. Mais si, vous allez adorer. C'est léopard, d'ailleurs. Ce n'est pas panthère, c'est vraiment léopard. Vous allez voir. Donc, un legging avec une petite brassière. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, des marques de prêt-à-porter classiques se mettent au sportswear. Donc, on peut faire du sport et être très élégant. Et là, c'est chez Maj. Alors ensuite, je me suis intéressée, bien sûr, aux sneakers. Là, j'ai pensé à Mélanie, parce que je sais que Mélanie, elle apprécie beaucoup les sneakers. Elle court, mais elle cuisine aussi pas mal. Donc, elle court de sa cuisine à l'extérieur. Et du coup, là, je lui ai trouvé, donc, auprès de la marque No Name. Donc, on sort un peu des marques traditionnelles. Une sneakers verte et violette de toute beauté. Et ça va très bien aux rousses. Ah oui, c'est pour ça. Mais du coup, Marion Sauveur, vous avez un truc pour elle ? Ah bah Marion, bien sûr. Marion, alors, elle peut mettre ça aussi, c'est vrai. Elle est fort sur la couleur. Alors Marion, je lui ai pris une brassière. Une brassière, mais alors orange, très flashy. Un peu strassé chez Guess. Parce que je me suis dit qu'elle avait un peu de poitrine, hein, Marion, aussi. Donc, quand on court, eh bien, on a envie de bien soutenir sa poitrine. Mais tout en étant très stylé. Et voilà, et vous serez bien à l'aise dans cette brassière. Vous allez voir qu'elle est fort jolie. Et quelle brassière pour Aurène ? Aurène, pour vous, c'est comme pour nos auditrices. Vous avez envie d'un truc fun, d'un truc solaire. Je sais que vous avez envie de soleil en ce moment. Donc, je vous recommande une marque. En plus, vous aimez bien la mode et les people. Vous allez voir chez Love & Let Die, qui est une très jolie marque. Donc, c'est du tie and die. Ça va vous plaire, ça ? Oui, j'adore, j'adore le tie and die. Donc, c'est un imprimé, en fait, c'est assez simple, puisque c'est une technique. En fait, on plie le tissu, puis on le met dans un bain avec une couleur. Ça vient aussi du batik. Donc, il y a différentes sortes de tie and die. Mais du coup, ça donne un imprimé. On est vraiment dans le truc très psychédélique des années 70. Ça fait comme un dégradé de la même couleur, c'est ça ? Exactement, ça fait un dégradé. Alors, soit de la même couleur, soit de couleurs différentes. Il y a ce qu'on appelle le tie and die soleil. Enfin, il y a plusieurs formes. Ça fait très Ibiza. C'est très yoga, quand même. Très yoga aussi. Et là, cette marque, en fait, propose du homewear, du sportswear, mais aussi des tenues pour la vie de tous les jours. Et donc, pour Oren, j'ai prévu un sweat avec un pantalon assorti, tie and die. En fait, une séance tous ensemble. Quelle couleur pour Oren ? Le vert, ça lui va bien aussi, l'envers. La couleur choisie est plutôt... Il y a du vert, il y a du jaune. Il y a plusieurs couleurs, Oren. Vous pourriez nous les mettre sur les réseaux sociaux ? Justement, j'ai tout posté sur les réseaux sociaux. Et pour Oren, on a du violet. Évidemment, violet. C'est sympa. Super, c'est parfait. Merci, franchement, Sophie Brafman, pour tous vos conseils. Plus aucune raison de ne pas aller à la salle de sport avec un look pareil. Grâce à vous, on n'aura qu'une envie, c'est d'aller crâner sur un tapis de course. Merci à tous les trois. On vous retrouve très bientôt dans Bienfaits pour vous. Et bien voilà, cette émission est finie pour aujourd'hui. Mais nous serons bien entendu de retour demain dès 11h. Et Mélanie, demain, quel sera notre premier thème du jour ? Alors Julia, demain, Julia, vous savez quoi ? Et bien, maintenant qu'on sait comment bien s'habiller pour faire du sport grâce à Sophie, et bien, on va se lancer, on va bouger dans Bienfaits pour vous demain, mardi. On va vous donner toutes nos astuces pour faire du sport chez vous. Bon, bien habillé ou pas, du coup, on s'en fout. Mais débutant ou sportif accompli, il y aura des conseils pour tous. Et rassurez-vous, sans transformer votre salon en salle de musculation, alors soyez au rendez-vous. Oui, mais alors c'est demain, c'est mercredi. Merci, d'ici là, c'est vrai, c'est mardi, c'est aujourd'hui. N'hésitez pas, nous envoyez vos questions, vos témoignages aussi, si vous le souhaitez, sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 39 21. À suivre, c'est Europe Midi avec Lionel Bougelot.